Bonjour à tous, bienvenue sur Paddock TV, et je retrouve Snoops pour la retransmission de la manche numéro 6 de la Flat 6 Series 2016, organisée par les Gentleman Racers. Salut Snoops ! Et salut Conrad, salut à tous ! Alors on est toujours aux Etats-Unis, on a fait 5 manches, on a passé le cap de la mi-championnat, et on se retrouve donc ici sur le tracé de Mountain Peak, qui a très forte ressemblance avec le tracé de Charlotte. Donc voilà ce circuit que vous découvrez avec nous, enfin que vous redécouvrez, puisqu'on avait fait la démonstration de la Flat 6 Series, du Flat 6 organisé justement par les Gentleman Racers lors d'une bêta, sur ce même tracé, donc Mountain Peak Road Course. Donc on va faire la quasi-totalité de l'ovale ici, avec l'Infield également. C'est un tracé qui normalement n'est pas utilisé dans cette configuration en course réelle, puisque la fameuse épingle, les virages, la 5-6-7 que vous voyez sur l'incrustation, ne sont utilisés que lorsque l'on fait le petit circuit intérieur, qui se compose des virages en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 à 3 normalement il y a une liaison, et c'est dans cette configuration qu'on utilise cette petite chicane, la version normalement road course, elle tire tout droit entre les virages 4 et 7. On va retrouver les pilotes sur la piste, avec 14 pilotes aujourd'hui. Exactement. On rappelle que les courses déroulent en deux manches, deux fois 30 minutes, et ici on est sur la grille de départ de la première manche, et je te propose de partir directement et de passer la grille en revue pendant le tour en formation. Pas de problème. Allez, 3, 2, 1, et on est parti. Et on retrouve le poleman, à savoir Daft. Exactement, Daft qui réalise la pole en 1-11-681, et ensuite on retrouve à côté de lui, sur la première ligne, Yozézé. Yozézé qui a roulé en 1-12-006 à 325 millième de Daft. En deuxième ligne, on va retrouver Gass... Non, Tojik. Tojik, exactement. On va retrouver Tojik en troisième position, qui a réalisé le chrono en 1-12-028, donc très très proche de Yozézé. Ensuite, on retrouve Flex... Non, Gaston. Non, Gaston, ouais. Flex a été pénalisé sur cette course. Donc Gaston qui réalise le cinquième chrono des qualifications et se retrouve donc en quatrième position sur la grille en 1-12-177. On retrouve derrière Huggy. Huggy qui réalise le sixième chrono des qualifications en 1-12-457. Et derrière lui, on va retrouver Dolphins. Dolphins donc qui composera la troisième ligne aux côtés de Huggy. Derrière lui, et non devant, comme vous pouvez le voir pendant le tour de formation, là on va avoir Wilk qui compose la quatrième ligne, à côté de Lionel, donc en position 8 et 9. Et le dixième, eh bien, ça sera Jugo. Alors Jugo par neuvième. Neuvième, pardon, tant pour moi. Neuvième, donc Jugo. Et donc le dixième, ça sera Mad pour la cinquième ligne. Ensuite, on va retrouver Théobadry en 11e position, suivi aux côtés de Spunk. Douzième, Flex et Patrice qui ferment la dernière ligne de cette grille de départ. Voilà donc, sept lignes, quatorze voitures. Et les pilotes arrivent donc pour se replacer sur la grille de départ. Alors un circuit avec une très très longue partie sur l'ovale, donc quasiment la moitié du circuit. Et au chrono, ça fait à peu près un tiers, deux tiers même, je dirais, par rapport à l'infield. Oui, alors on sait que le premier virage ici n'est pas forcément très simple. On a un freinage en appui avec un passage de la piste à l'infield alors que les feux s'allument. Et on est parti. Oh, Patrice a volé le départ. Et il reste un peu collé d'oeil. Oui, Patrice a failli voler le départ. Alors je pense qu'il va recevoir une pénalité malgré tout. Oh, et là on a vu Jugo se mettre en travers et du coup, voilà, on voit un incident là au premier virage. Flex et Wilk la font leur demi-tour. Allez, on va même revenir avec les hommes de tête parce que c'est à l'avant qu'à la bataille avec Daft et Yozézé qui sont côte à côte. Et Yozézé a pris le dessus dans le premier virage. Yozézé qui s'est décalé au premier virage et qui a réussi à prendre le meilleur sur Daft. Alors on voit un premier groupe là qui se détache suite à l'incident du premier virage. Donc Yozézé, Daft, Touajic et Gaston ont net avantage. Ensuite on va retrouver Huggy, cinquième, qui a également su s'extirper très rapidement de ces petits accrochages du premier virage. Et ensuite on va retrouver Théo, Matt King, Spunk, Patrist, qui malgré son départ volé, eh bien du coup a réussi à recoller. Après on va retrouver Lionel, Wilk, Flex, malheureusement impliqué, Jugo également, et Dolphins a abandonné. Dolphins est allé faire un petit tour dans un parking suite à cet accrochage et du coup n'a pas pu reprendre la piste alors que Daft reprend la tête ici au premier virage. Exactement, avec un petit cône qui se retrouvait au milieu de la piste que Yozézé a récupéré au passage. Il va lui faire visiter du pays au cône. C'est ça. Allez, arrivé dans la partie finueuse du circuit. Cette partie finueuse, elle n'est pas évidente. Moi je le trouve. Pour avoir fait quelques tours sur ce tracé, les murs sont proches, il n'y a pas vraiment de ligne droite. C'est rythmé. C'est très rythmé. Donc, pas mal de virages en appui. Ouais. Donc, des virages, des freinages très délicats, surtout avec cette auto. Et du coup, eh bien, une partie sinueuse où on peut perdre énormément de temps. Parce que bon, après, sur l'ovale, c'est clairement pas là que l'on a bien mis du temps. Mais l'aspiration joue énormément. Yozézé, qui se rapproche de Daft et qui se décale. A l'extérieur, ça va être compliqué de passer là. Daft a bien fermé l'intérieur du virage. Et on voit que la transition entre l'ovale et l'infield n'est pas forcément évidente. Non, il y a une légère bosse, justement, du fait de sortir de l'ovale et d'arriver sur le plat de l'infield. Et qui déstabilise grandement la voiture en plein milieu du virage. Et donc, du coup, ça rend le virage assez compliqué à prendre. Allez, ici, voilà, on est... Alors que derrière, il y a un petit groupe qui se reforme avec Lionel, Flex et Wilk. Ouais, tout à fait. Matt King un peu esselé, Guy également, et Gaston qui suit le groupe de tête avec Togic, Yozézé et Daft. Et on a perdu en deuxième pilote, si je ne me trompe pas. On a perdu Théo qui a heurté les pneus au niveau du raccord entre l'infield et l'ovale pour reprendre l'ovale. Exactement, deux abandons actuellement. Et donc, ils ne sont plus que 12 en piste, donc 12 potentiels à marquer des points. Eh oui. pour quand même terminer la course dans les temps pour pouvoir espérer marquer les points. Et on voit que Huggy, là, a retrouvé le groupe composé de Wilk, Flex, Lionel. Huggy qui a fait un tête à queue sur le freinage au premier virage et qui, du coup, a perdu quelques places et se retrouve englué dans ce groupe de 4 là qu'il va falloir surveiller parce que normalement, c'est 4 pilotes qui sont relativement rapides. Oui, du coup, Huggy qui fait un peu le bouchon et qui permet à Flex, Wilk et Lionel d'être très proches les uns des autres. Donc, du coup, peut-être un petit peu de tension dans ce groupe. Alors là, on va avoir l'ovale, par contre, pour permettre les déplacements. Donc, si on arrive à sortir bien placé de l'infield sur l'ovale, normalement, il devrait y avoir possibilité de trouver l'ouverture si le pilote fait une petite erreur de placement. Tout à fait, mais après, le premier virage, c'est quand même très compliqué de doubler dans le premier virage parce que, comme on disait, le virage, est très difficile avec la petite bosse qui déstabilise la voiture et d'ailleurs, on vient de voir Wilk légèrement partir en survirage dans ce premier virage. Un virage assez compliqué pour tenter les dépassements, mais Flex a réussi à trouver l'ouverture sur Ugi. Oui, tout à fait. Et du coup, ce groupe revient rapidement sur Mad devant eux. où la Flex qui est à grosse attaque là, qui va ne passer sur deux roues. Attention. Il y a en travers d'ailleurs beaucoup de survirage pour Flex en entrée de virage et ensuite le contrôle de la glisse. Alors, est-ce que les pneus vont venir tout au long de cette course ? Je pense qu'on va pas y avoir de grosses difficultés. C'est des pneus qui sont prévus pour faire une heure, une heure et quart. On a une grosse partie sur ovale. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour les pneus ici. Et Guy qui va essayer de... Oh, Guy qui tape fortement le mur. Il touche le mur. En sortie du virage 3 et 4 de l'ovale. Oui, qui bloque les roues. En espérant que l'auto ne soit pas trop abîmée parce que ça a tapé quand même assez fort. Oh, oh. Oh, Will que là qui se fait un peu emmener par le train arrière de son auto. J'ai cru qu'il allait partir en tête avec eux. Et devant, Yozé et Daft s'échappent un petit peu et du coup, Trogic et Gaston il vient pour se bagarrer pour la troisième place. On l'a vu en arrière-plan là, sur l'ovale. Les deux petits groupes. On va essayer de les rejoindre. Voilà, deux duos. Et Daft qui ferme bien la porte sur le premier virage pour ne pas permettre à Yozé de trouver l'ouverture. Et le groupe de Flex qui revient rapidement sur Mad. Ouais. Et là, Wilk essaye de tenter le freinage sur Ugi mais non. Il est un petit peu juste là. Alors, derrière ce groupe de 4, on va retrouver Djugo qui, à mon avis, doit avoir une voiture abîmée suite au contact. Patrice qui a perdu un pare-choc qui est allé taper les pneus également dans ce virage. Et on a Spunk qui est également au stand 3 abandons. Ils ne sont plus que 11 malheureusement. exactement. Et du coup, Patrice va perdre un tour d'ici peu de temps. Ah. On va faire un petit passage sur la caméra embarquée de toi de la numéro 41. On voit qu'il se rapproche là. Oh, il plonge à l'intérieur. Oh, il n'y a pas beaucoup de place pour... Ouais, il n'a pas eu beaucoup de place. pour insérer l'auto. Il n'a pas eu beaucoup de place et il a mis une roue légèrement sur la partie infield et du coup, ça déstabilise l'auto. C'est pas l'infield, c'est la pront. Autant comprendre. Exactement. La pront et le contact n'a pu être évité. Et Lionel a trouvé l'ouverture sur Wilk également. ouais, alors cette fameuse épingle-là qui est un peu assez compliqué à prendre parce que la piste se rétrécit fortement à ce niveau-là. oui, c'est un bel entonnoir. Ouais, et on ne peut rien faire. Là, il ne faut même pas essayer de dépasser ou quoi que ce soit sauf si l'autre sort vraiment large mais c'est très, 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 très compliqué. Très compliqué étant donné que le virage et le freinage est complètement en appui donc du coup la voiture est très difficile à maintenir en freinant tard donc ça devient compliqué à tenter un dépassement ici et Flex qui essaye de doubler Guy par l'extérieur dans l'ovale il reprend un petit peu d'aspi On voit aussi derrière les deux voitures côte à côte là entre Wilk et Lionel et ça retouche entre Flex et Huggy Ouais Et Wilk qui reprend le meilleur sur Lionel On voit ça bloque allègrement les pneus Ouais tout à fait le freinage Et Gaston est passé sur Togic en tête de course Togic qui a dû faire une petite erreur puisque maintenant il est légèrement décroché Ah c'est rare une erreur de Togic Mais ça arrive Peut-être que Gaston l'a aidé aussi à faire cette erreur Ah je ne sais pas On voit Patrice qui s'écarte bien par rapport au leader qui vient de lui prendre un tour Et Yozézé et Daft côte à côte dans le premier freinage Daft qui continue à garder le meilleur sur Yozézé On va essayer de trouver voir si on peut avoir des infos sur la petite erreur de Togic Est-ce que c'est une erreur de sa part Apparemment c'est un léger contact avec Gaston du coup il est allé toucher le mur Bon pas trop de bobos mais les pneus sont très endommagés et du coup bon voilà il a il a cédé sous la pression Gaston a mis une grosse pression et Togic est allé frôler le mur et ici le mur au premier virage il ne pardonne pas ils sont mal placés les murs on va dire il faut les éviter ici Le premier virage le mur à l'extérieur est très mal placé en plus il y a des pneus à cet endroit là et qui font que la voiture si elle touche elle ne glisse pas sur le mur et elle s'arrête nette et ça fait énormément de dégâts pareil d'ailleurs pour reprendre l'ovale il y a des pneus sur l'extérieur et si la voiture touche ça arrête la voiture nette d'ailleurs ça a eu raison de la voiture de Théo Badri et de Patrice ouais oh yo Zezé là qui fait une erreur oh popopopop et pouf qui vient se poser contre les pneus alors quand on dit que les pneus sont mal placés enfin que les murs sont mal placés c'est pas que c'est pas qu'ils sont mal placés et qu'ils n'auraient pas dû être là c'est que simplement c'est au pilote de vraiment faire très attention c'est comme ça qu'il faut l'interpréter exactement et yo Zezé du coup qui avait calé qui avait du mal à repartir et qui part 4ème derrière derrière alors est-ce qu'il va avoir la possibilité de remonter aux avant du peloton alors par contre du coup là c'est Daft qui va se retrouver tout seul c'est une course par élimination aux avant-postes oui exact même derrière j'ai envie de dire oui c'est vrai c'est vrai mais sauf que derrière on les aide un peu des fois c'est ça il y a un peu d'aide du coup c'est Patrice qui s'est dédoublé par rapport au leader enfin pas au leader aux voitures de tête alors Daft est toujours devant Daft est toujours devant mais il s'est dédoublé sur les voitures qui étaient juste derrière 2, 3 et 4 et du coup il va falloir repasser Patrice pour ses pilotes alors pour Yozézé puisque Gaston n'était pas encore passé autant pour moi si tu le dis si tu le dis si tu le dis si tu le dis alors combien de tours on a bouclé on doit pas être loin de la mi-course on devrait faire 25 tours si je dis pas d'admire nous sommes au 11ème tour 25 tours de prévu normalement ici d'après les temps autour et le temps de la manche ça tourne assez vite mais tout de suite la pression attention là Flex qui est très menaçant sur Matt King tout à fait attention au mur on l'a vu Flex tout à l'heure avoir pas mal de dérives en début de course il semble avoir repris le contrôle de son auto peut-être qu'il il poussait pour essayer de refaire la jonction avec Matt justement je pense que le problème au premier virage de la course a fait que Flex en plus de sa pénalité sur la grille de départ et bien il veut monter rapidement et ça se décale là voilà Flex a trouvé l'ouverture sur Matt sur Tojik dans le premier virage où ça donne Daft complètement isolé Gaston également et Yozézé qui va essayer de revenir sur Gaston Logique qui va essayer de suivre le rythme et ensuite on retrouve Flex Mad Huggy et Wilk dans le petit groupe de 4 et Lionel légèrement décroché certainement avec une voiture légèrement abîmée ouais Huggy qui met la grosse pression sur sur Matt et oui Huggy qui veut ne pas perdre le contact avec Flex et donc il est obligé de passer rapidement Mad pour garder le contact ouais il ouvre Mad il cherche pas trop à résister il voit que c'est plus vite et c'est une bonne opération pour Huggy parce que derrière il y a Wilk et Wilk il est rapide également exactement il aurait quand même bien essayé de dédoubler mais là ça va pas être possible ici ça lui a titillé quand même au freinage du coup du coup Wilk tout de suite revenu au contact et Wilk il est allé raser le mur dans le virage numéro 2 3 pardon c'est régulier c'est régulier dans le virage numéro 3 Wilk c'est régulier on le voit se rapprocher fortement oh Mad il fait une petite erreur et du coup la Wilk s'infiltre sur l'infield oh le train arrière qui se balade oh il contrôle la position et oui comme je vous disais beaucoup de freinage en appui et du coup dès qu'on n'est pas forcément sur la bonne trajectoire et bien le freinage en devient plus compliqué alors par contre la Wilk il est pas en position de force puisqu'avec la spie ici Mad voilà va se décaler à l'intérieur il va plonger normalement pour récupérer une position sur l'ovale alors après le jeu c'est peut-être de relâcher légèrement pour se remettre à l'aspiration de Mad et tenter le premier virage bah ouais c'est ce qu'il fait on dirait c'est ce qu'il va faire Mad ne cherche pas trop à résister un peu quand même mais il laisse bien la place il laisse la place mais mais c'était pas évident il se laisse pas faire voilà il laisse la place mais il se laisse pas faire ou là par contre il va un peu large avec Q voilà là il va perdre le contact et du coup ça va être compliqué de suivre le groupe le groupe le groupe composé de une voiture oh il y a Fex devant et eux ils sont un peu plus loin quand même ils sont un peu plus loin ils vont les écarts ici peuvent être assez proches puisqu'on revient très très fortement dans l'ovale une fois qu'on arrive à attraper l'aspiration donc les écarts dans l'infield ne sont pas forcément très parlants puisque les voitures se rapprochent rapidement les unes des autres après grâce à l'ovale il y a Huggy qui va peut-être tenter quelque chose sur Flex au freinage Huggy sur Flex c'est devant ça et c'est devant Huggy sur l'extérieur Flex qui ferme Flex qui ferme ouais ça va être compliqué allez on va retourner aux avant-postes peut-être pour voir un peu comment ça se passe on a toujours Yozézé qui a derrière lui Toujik Patriste qui va jardiner un peu et Patriste là qui en ne voulant pas gêner est un petit peu dans l'herbe et du coup la bagarre Flex et Huggy est toujours là et Huggy qui met une grosse pression sur Flex ouais tout à fait grosse pression Flex il est habitué normalement il est souvent devant donc il devrait connaître oh ça va là ça va oh les pneus ça touche et les deux pilotes se touchent et du coup c'est Wilk, Mad et Lionel qui en profitent ouais et Flex abandonne sur cet accrochage et Huggy qui et Huggy repart derrière Jugo derrière Jugo il doit être dernier ou pas loin on doit y avoir Patrice derrière peut-être encore oui ah décidément il a vraiment pas de chance Huggy là dessus il avait fait des bonnes courses à Midohio mais là il a été pris dans 2 ou 3 crash et décidément ça va pas être très simple pour lui et c'est Mad Huggy et Mad Lionel et Wilk qui gagnent 2 places d'un coup du coup exactement et il va nous rester plus que les 2 petits groupes de devant puisqu'après les voitures commencent à être un petit peu isolées exactement nous sommes dans le 17ème tour et Yozézé qui n'arrive pas à se défaire de Togic exactement mais par rapport à ça ils arrivent quand même à remonter sur Gaston Togic qui a bien accroché le wagon et du coup Yozézé n'a pas vraiment le droit à l'erreur s'ils sont tous les deux avec le draft et qu'ils jouent avec en ligne droite ça peut les aider exactement par contre là c'est Togic il a sorti pas Togic pardon c'est Daft il a sorti la boîte de mouffoir et il est parti on le voit plus du tout à l'écran il s'est craché dans les mains et puis il enroule sa course ouais il est parti je pense que il n'est pas là pour amuser la galerie d'ailleurs son dernier tour en 1.12.5 alors que Gaston est à son dernier tour en 1.13.5 et Yozézé en 1.12.9 donc clairement Daft est en train de creuser l'écart et on ne voit pas comment comment il pourrait perdre cette victoire à moins d'une erreur de sa part tout arrivé et on va faire un petit passage en caméra embarqué sur l'assaut de sécurité à la place du passager dans cette voiture numéro 68 si je ne dis pas d'un ring c'est ça la voiture 68 de Daft allez l'ovale on voit la voie des stands ici sur la gauche et en fait on va venir couper cette voie des stands voilà ici pour plonger dans l'ovale et on voit la voiture qui se délaisse légèrement sur la bosse quand on récupère l'infield un virage assez rapide un freinage en appui on va raser les murs on arrive à l'épingle avec un freinage en appui également on arrête complètement la voiture ici il n'y a pas d'autre solution tout à fait ce virage là il est un peu compliqué ce virage parce qu'en fait il ne faut pas il ne faut pas ralentir l'auto tout de suite il faut la laisser couler un peu passer le premier enchaînement et voilà là on repart il y a beaucoup de virages en deux temps sur ce circuit où il y a une corde une corde dès le début du virage et une corde à la fin du virage donc c'est c'est souvent les enfin il y a deux virages dans l'infield qui sont en deux temps et il est compliqué de placer la voiture correctement et on voit en vitesse de pointe Daft qui arrive au freinage à 263 km heure blam allez au changement de de tracé là on voit la cassure avec le taux qui dérobe légèrement qui se dérobe un petit peu le temps de retrouver les 4 roues le contact avec les 4 roues et le béton et là les voitures sont esselées maintenant plus trop de bagarre un peu triste à part Yozézé et Écologie qui reviennent sur Gaston nous sommes dans le 20ème tour allez voilà le leader qui vient de boucler un nouveau tour pour en attaquer un nouveau et tout logique Yozézé qui remonte tout doucement sur Gaston alors Gaston normalement s'il ne fait pas d'erreur il a une deuxième place assurée parce qu'il reste 4 tours il a 3-4 secondes d'avance ça voudrait dire qu'il y a une seconde à perdre par tour sur un tour en 1 minute 20 ça fait quand même beaucoup il y a Yozézé qui tourne à peu près 3-4 voire 5-10ème plus vite que Gaston par tour en sachant qu'il reste 2-3 secondes entre les deux pilotes du coup ça devient peut-être envie pour Gaston et il ne faut pas trop se relâcher allez on va suivre ça ça va être je pense la petite bagarre à distance à suivre on voit là en caméra embarquée à bord de la voiture numéro 5 là on aperçoit au loin les deux voitures de Yozézé et de Touajic ils ont le contact visuel quand on a le contact visuel c'est toujours bon signe même si la voiture est assez loin c'est sa motive ça nous pousse à aller chercher la voiture de devant voilà 13-370 pour Gaston 13-0.54 pour Yozézé encore 3-10ème de gagné pour Yozézé sur Gaston dans l'infield ça revient c'est fort j'ai l'impression pour Yozézé oui peut-être j'ai l'impression dans l'infield j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise peut-être plus d'appui tout simplement oui peut-être bon il a rasé le mur en sortie de virage il a dû relâcher un petit peu bien du coup le chrono va se faire sentir tout de suite allez hop ça boucle un nouveau tour et 1-13-7 pour Gaston contre 1-13-0 pour Yozézé 7-10ème de gagné encore dites-moi ça se rapproche doucement mais sûrement ouais et ces deux pilotes et encore Gaston qui prend beaucoup de survirage ces deux pilotes qui risquent de finir roue dans roue si ça continue comme ça c'est pas impossible et Daft devant a relâché la pression il est en 1-13-8 tant que la messe est dite il prend le temps d'admirer un peu le décor exactement là Yozézé doit pas être loin d'attraper l'aspiration tu penses qu'il pourrait choper le draft il me paraît loin quand même là c'est loin avec ses vitesses ouais mais c'est pas des voitures qui sont enfin je pense pas qu'une flat 6 ait une capacité telle pour moi c'est un peu loin quand même et encore 4 dixièmes de gagné sur ce tour combien de tours nous reste-t-il ? il en reste 2 je pense et nous sommes dans le 24ème tour donc il nous reste 2 tours ouais 2 tours moi j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise dans le dans l'infield avant le secteur avant la petite chicane je le sens beaucoup mieux Yozézé et il revient et là je crois qu'il va avoir droit en plus à l'aspiration sur le tour donc là clairement ça va devenir compliqué pour Gaston les pneus les pneus les pneus et possible aussi que ce soit ça la différence aussi il a fait un plat tout à l'heure pourtant c'est Yozézé qui a fait un plat sur ces pneus en partant à la faute ouais je sais pas c'est bizarre là à la rigueur il pourra arriver à récupérer la spie je ne suis pas contre on va regarder au niveau de la vitesse de pointe on avait vu Daft tout à l'heure à 263 km tout seul et on a toujours pas de draft alors là il va falloir qu'il fasse un gros tour parce que normalement on est dans le dernier tour là on a fait un gros tour puisqu'il était en 12-7 contre 13-2 pour il est 2 pouces regardez comment il se rapproche regardez regardez dans l'infield là on le voit il revient très nettement et là par contre il devrait être pas mal sur ce tour là et c'est le dernier tour ouais il motrice un peu mieux en sortie ouais ça va être ici que ça va se jouer la deuxième place il rentre sur l'ovale et qui va s'envoler vers sa victoire oh ouais bah là il est dedans là c'est bon il fait une erreur ouais il fait une petite erreur sur la sortie et du coup il est dans les pare-chocs il va avoir la spie c'est là qu'il faut bien jouer exactement et Daft qui va passer la ligne allez donc victoire de Daft et il ferme la porte mais 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 ça va se jouer à la photo finish ça va se jouer au finish oh oh il est passé il est passé exactement alors là ils ont tout donné ils ont même pas donné et il a un feu jusqu'au bout il fallait passer la ligne avant ils pouvaient pas trop freiner là en fait et parce qu'on freine légèrement avant la ligne d'arrivée et donc du coup ils ont tiré jusqu'au bout et Yozézé donc qui récupère la deuxième place à la photo finish ouais tout à fait et là on a Daft qui fait des petits donuts dans la pelouse Wilk récupère la cinquième place puisque c'est logique qu'il récupère la quatrième Matt King sixième septième on retrouve Djugo Djugo ensuite nous avons Lionel Lionel qui a dû avoir un petit souci qui fait passer par Djugo certainement petit souci au niveau de la voiture Huggy arrive neuvième et on retrouve Patrice à un tour en dixième position et donc là on en termine ici avec la course numéro une les pilotes qui ramènent la voiture tranquillement dans la voie des stands Gaston qui vient immobiliser l'auto par la pitlane et donc voilà pour cette course numéro une allez on revient dans quelques secondes juste le temps pour nous de charger la course numéro deux à tout de suite pour la course de la course pour la course et on il a la course l'a 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on est parti, 3, 2, 1, top départ Et on va retrouver, hop hop hop, attends, fausse alerte Je suis pas parti, faut que tu te recales Bon, j'avais pas le bon logiciel d'activer Faut que tu te recales, tu me dis quand t'es calé Ouais, je suis en train de revenir Très bon 30, 0, 0, 10 Allez, 3, 2, 1, c'est parti Et ce coup-ci c'est bon Allez donc on va retrouver Daft Aux avant-postes Oui, avec A sa victoire de la course 1 Que vous avez suivi juste avant Avec nous Yozézé en seconde position Ensuite on retrouve Gaston et Toujic en deuxième ligne Gaston qui s'est fait souffler La deuxième place Dans les derniers centimètres De la course précédente Et qui du coup partira derrière le leader On a Toujic qui est donc juste à côté Wilk et Mad King composent la troisième ligne Et la quatrième ligne sera composée de Jugo et Lionel Jugo qui s'en tire pas trop mal Malgré son strike du premier virage Il va partir ici en milieu de peloton Et on retrouve en cinquième ligne Huggy est pas triste Et Spunk fermera la marche sur cette deuxième course En onzième position Et sixième ligne Ouais alors on a malheureusement que onze voitures Pour cette course numéro 2 Plusieurs pilotes ayant jeté l'éponge Suite à leur incident En course numéro 1 Donc 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 onze voitures Bon ils auront une piste dégagée Il y aura pas d'excuse J'ai été gêné Il faudra On va avoir piste claire normalement Pour la quasi totalité de ces Ces pilotes Ça permettra d'être Un peu plus fluide au premier virage peut-être On a un petit peu moins de voitures Mais on espère qu'on aura toujours quand même Autant de batailles Puisqu'on le rappelle Cette course Eh bien s'est déroulée Jeudi 6 Si je dis pas d'amenerie Ça doit être ça oui Le jeudi 6 avril Elle a eu lieu Donc C'est une retransmission En différé À laquelle vous assistez Donc Entre guillemets Nous connaissons plus ou moins déjà le résultat Mais on ne sait pas ce qui se passe exactement en détail Dans chaque course On a le débriefing des pilotes Qui nous donne un aperçu Avec les faits marquants On va dire Mais Après on n'a pas tous les petits détails On les découvre en même temps que vous Après on sait juste plus ou moins Sur qui il faut se placer Pour ne pas rater d'action Et là On a les feux qui s'allument Et c'est parti Alors qu'un bon départ derrière De Huggy J'ai l'impression Ouais Il se porte tout de suite à hauteur De Jugo Et Jugo beaucoup plus prudent Sur ce deuxième départ C'est normal Il a Il a Il a percuté plusieurs petits copains En premier virage Donc voilà Et tout s'est bien passé sur cette course Au premier virage Départ parfait Pas de position gagnée J'ai l'impression Pour Non On retrouve toujours Daft en tête Toujik Si Toujik Qui a gagné une position Sur Gaston C'est si vous avez raison Toujik Mad et Wilk Ça n'a pas bougé Guy a pris le dessus Sur Lionel Et Jugo Donc Jugo là Qui a perdu deux places A l'issue du premier tour Donc on va dire que c'est Et Patrice Qui a gagné Non Qui est parti derrière Spunk Donc il a pris la position Donc lui Ah non Ouais Et donc devant Et bien Il y a déjà un petit écart Qui se crée Entre les leaders Et Le groupe Wilk Non Mad King même A été décroché Wilk est un peu esselé Et Mad King Qui va être Sous pression Par rapport à Lionel Et Gaston Qui tente le premier virage Avec Logique Non Je l'ai juste décalé Il n'a pas tenté Le dépassement Et Lionel Qui s'est montré Tout de suite Également Dans le rétroviseur De Mad King Mad King Qui ne s'est pas laissé impressionner Allez on va Et du coup Mad King Dans le même rôle Un petit peu De la première course Et bien Il nous regroupe Les pilotes derrière lui Ouais ça va être le meneur Du groupe De poursuivant On va dire On a le groupe de tête Avec ses 5 voitures Avec ici Tojik Qui est dans les échappements De Yozézé Par contre On va peut-être pouvoir tenter quelque chose Tojik Dans l'ovale Là il est assez proche Ouais Alors par contre Daft A pris Quelques petites longueurs d'avance Sur le premier tour On va voir s'il arrive A creuser l'écart Sur le reste de la course Mais on sait Qu'il a un rythme Qui est normalement Bien plus inférieur Bien plus supérieur Pardon Au reste de la meute Et je fais d'autres choses En même temps du coup Je me suis trompé Tojik Qui se porte à hauteur Ah non ça passe pas Il se résigne A rester derrière Et Matking Qui fait une petite erreur Au premier virage Et Lionel Qui s'infiltre Tout de suite Les erreurs au départ Ça pardonne pas Dans les premiers tours Tout le monde est regroupé Et on perd des places Très très vite Une deuxième petite erreur De Matking Mais Huggy ne trouvera pas L'ouverture A Yozé là Qui est calé Dans les échappements De Daft Il est bien revenu Alors Puisqu'il est un petit peu A l'écart Ouais avec le draft Là il est bien placé Pour Pour le draft Il va pouvoir En bénéficier Sur toute la ligne droite Arrière ici Voilà Pouvoir se décaler A l'intérieur Allez ça plonge Côte à côte Et il va prendre Le leadership De la course Normalement Et c'est pas dit Daft s'est remis derrière Pour essayer De le décroiser Dans la dernière ligne droite Et plonger à l'intérieur Au premier freinage Voilà Allez Il freine à l'intérieur Et c'est bien fait Et c'est bien fait Il reprend Il reprend Les commandes Mais c'est pas fini Et il va peut-être Pouvoir en profiter Dans ce virage Oh dans l'infield Dans l'infield C'est chaud là Toujours pas de contact C'est beau C'était beau Une belle bagarre Et Yozézé Qui finit par prendre Le meilleur Et du coup Ça profite A Tojik et Gaston Et Guy A trouvé l'ouverture Sur Matking On a eu Une belle passe d'armes Avec tout le premier secteur Rue dans roue Et là Daft Qui sort très bien Là Ah bah là Il peut pas être mieux placé Ah plus près Il le touche Pourquoi il remonte Sur l'ovale Peut-être pour prendre Un peu d'écart Justement pour laisser Yozézé partir devant Et ne pas le doubler Trop tôt Dans l'ovale Pour éviter que Yozézé Fasse les freins En se décalant Là il essaye Par l'extérieur Ah il va rester derrière Donc Et tenter le freinage Je comprends pas trop Ce qu'il fait là Il est pas du bon côté De la piste Pour tenter le dépassement Eh pas du bon côté Pas forcément Parce que Yozézé Oh il décroise Et il décroise Et il passe Oh ça touche On le contacte Là par contre Il a été percuté A l'arrière Je crois non ? Exactement Exactement Il a été percuté A l'arrière Par Yozézé Et du coup Il a été directement Tapé le mur De face Et la voiture Elle est morte Je pense Par contre Par contre Par contre je n'ai pas compris Donc on ne pourra pas le voir On essaiera peut-être A la fin de la course De retrouver L'action On était dans le quatrième tour La position La position 500 Alors là par contre du coup Ça va redistribuer les cartes Parce que les trois pilotes Qui sont aux avant-postes Et c'est Toujik Qui récupère le leadership Toujik récupère le leadership Je pense que Yozézé S'est fait peur Donc du coup Il a dû lever le pied Et Toujik Qui n'en demandait pas tant Et bien récupère La tête de la course Avec par contre De furieux derrière lui Yozézé Et Gaston Ah c'est dommage Parce que la manœuvre de Daf C'était quand même Très très belle Par l'extérieur Laisser Yozézé Forcer un peu le freinage Décroiser en sortie S'infiltrer C'était une très très belle manœuvre Ah mais non C'est un virage très rapide Le virage après le premier Donc le deuxième virage Et peut-être que Daf Et bien avait trop de vitesse Et donc du coup A été déporté vers l'extérieur Malheureusement Yozézé Était encore là Et il avait encore son pare-choc Et Je sais pas On verra ce qui s'est passé On va pas spéculer Sur Sur des potentielles Actions J'ai pas vu ce qui s'est passé Mais c'était une belle manœuvre En tout cas Belle manœuvre Mais malheureusement Pour Daf Qui s'est mal fini Dans le mur Là par contre Les trois pilotes Sont roues dans roues Et du coup Derrière On a Wilk Qui revient tout doucement Wilk Qui est sur un rythme Diablé Et qui va permettre Qui va pouvoir Retrouver le contact Avec les trois pilotes devant Ensuite on va retrouver Le duo de voitures noires Avec Huggy Qui est Lionel Exactement Alors que Spunk Est dans les stands Allez Spunk Est abandonné Exactement Il vient d'abandonner Matt King Est pour l'instant Devant Jugo On verra Si ça va évoluer Et la pression Sur Lionel Pour le gain De la cinquième place Et là Gaston Il va peut-être Tenter le dépassement Sur Yozé Gaston qui ne trouve pas L'ouverture Et Tojik Qui arrive à garder Les commandes Pour l'instant Par contre Moi je ferais bien Quelques tours Embarquer Avec Avec Wilk Parce que j'ai l'impression Qu'il est particulièrement Efficace Ici Surtout dans l'infield Là on voit la voiture Qui vit énormément Donc Je vais me placer En caméra casque Avec Wilk Pour Deux ou trois tours Pour voir un peu Comment il Il emmène Cette flat 6 Là ici A monté une pique Alors que Yozé Devant Est très très proche De Tojik D'ailleurs Sur la caméra De Wilk On va certainement Voir se décaler Ah ils sont un peu loin Avec le On voit les voitures Qui se décalent Mais c'est loin Et Yozé Qui fait l'intérieur A Tojik Pour le premier virage Et c'est passé Pour Yozé Allez on va regarder Comment Wilk Là emmène Cette voiture Ici Il va raser les murs Ah il a vraiment bien Le compas dans l'oeil Il est à l'aise Il est bien Il est bien Il remonte Je pense Il est un peu Dans la même position Que Yozé De tout à l'heure Sur Gaston Je pense qu'il est Plus à l'aise Dans l'infield Que le trio de devant Et On va le surveiller Wilk Parce qu'à mon avis Il va pouvoir recoller Il a l'air vraiment bien Quasiment pas de correction Au niveau du volant Bon par contre Là l'infield Enfin L'ovale tout seul C'est un peu compliqué Il peut Il peut miser Sur des batailles Aux avant postes Qui pourraient ralentir Le groupe de devant Mais Wop Une petite correction Sur les freins Allez On est reparti Dans l'infield Oh oui Erreur de Gaston Oh oui Gaston dans les pneus Là On l'a vu Sur la gauche Il a tapé Le mur à l'intérieur Et ça l'a éjecté Sur l'extérieur Et ça l'a éjecté Sur les pneus A l'extérieur Alors là Nouveau rebondissement Ici Il va falloir surveiller Ces deux pilotes Parce qu'ils ont Le même rythme Quasiment Depuis le début Et Il y a des chances Qu'ils fassent Tout le reste De la course Ensemble Alors ça va être Alors ça va être Un petit jeu On va dire De De calcul Puisque ça va être À celui qui va être Le mieux placé À la sortie De l'infield En dernier tour Qui va pouvoir Espérer Dépasser Le pilote Qui est devant Alors si ça reste Comme ça Si ça se trouve Aïe si ça reste Comme ça S'échapper Va pouvoir s'échapper Ou Togic Va trouver l'ouverture Et pouvoir s'échapper Et également Tout peut se faire En fonction De plusieurs Des pneus Oh une erreur Là de Yozé Qui va perdre Le leadership Et voilà Togic Qui en profite Et qui récupère La première place Et du coup Va peut-être En profiter Pour s'échapper Justement Alors on va voir S'il va y arriver Après Il n'est pas très loin Yozé Je pense qu'il va bénéficier Du Il va pouvoir bénéficier De l'aspiration On va regarder Au niveau Des vitesses de pointe On rappelle Daft Tout seul Sur la course Précédente Était à 263 kmh A la fin De l'ovale On va voir Si vous voulez Vous profitez De l'aspiration Et ça n'a pas l'air Il est à 262 kmh Donc Il n'a pas eu D'aspiration Sur ce Tout-ci Par contre Yozé On sent plus à l'aise Et c'est peut-être Grâce à l'aspiration Que Yozé Arrivé à le suivre Et là Il se rapproche Quand même Rapidement Ça va être compliqué Pour Toujik De décrocher Yozé Les deux pilotes Sont vraiment sur des rythmes Très très proches Après ça va être au jeu Des petites erreurs Si Yozé En refait une Là Ça risque d'être compliqué Pour lui Après Toujik N'est pas à l'abri Non plus On l'a vu Sur ce circuit Les petites erreurs Coutent parfois Très très cher Et donc on le rappelle Si vous nous rejoignez Seulement Vous avez pas raté Le début Et bien Que le leader Du championnat Et qui donc Partait en tête Ici Daft Et bien A eu un Un contact avec le mur Dans le tour numéro 4 Alors tout seul ou pas On ne sait pas trop On a l'impression Qui a eu contact Avec Yozé Maintenant Comment ça s'est passé On n'a pas trop vu On n'avait pas le bon angle De caméra Et Gaston Qui était également Aux avant postes En manche numéro 1 Enfin course numéro 1 Et bien A pris le mur Sur une petite erreur Du coup Et on a plus que Deux pilotes en tête Là Dans cette course On va peut-être faire Un petit point Sur le classement général Avec Toujik en tête Devant Yozé Dans ses échappements Un petit peu plus loin On va retrouver Wilk Qui commence peut-être A souffrir de ses pneumatiques Dans un bon rythme Il pourrait être susceptible De dépasser ses pilotes Pendant le reste de la course Je le pense Je le pense Puisqu'il est plus rapide De deux trois dixièmes Autour A peu près En plus de l'aspiration Ça risque Ça risque d'aller Un petit peu plus vite Et donc Il va être bien placé Là Sur la fin de ce tour-ci Pour porter une attaque Sur Matt Je pense En effet Matt qui fait une petite erreur En plus Qui est un peu à l'extérieur Et qui va avoir du mal A remettre les gaz Et du coup Jugo va pouvoir Récupérer l'aspiration Sur toute la Tout l'ovale Alors que Yozé et Toujik Et bien Les cars restent stables Il ne remonte pas tant que ça Quand même j'ai l'impression Ah si ça y est Ça commence à A faire son effet Il commence à rattraper Toujik avec l'aspiration On a vu qu'il fallait plonger A l'intérieur Pour Ou alors Il faut laisser le pilote Et Jugo Qui se porte à l'extérieur De Matt King Mais ça ne passe pas Un peu comme Daft tout à l'heure Mais il est resté derrière On espère que Le résultat Sera quand même Le meilleur augure Pour Jugo Que Daft tout à l'heure Ouais on sait jamais Oh une erreur de Matt Qui perd le train arrière Gros survirage Et du coup Il perd une place Il peut repartir Assez rapidement Et Patrice Ne pourra pas récupérer La 7ème place Il est un peu plus loin Patrice Ça fait des affaires De Jugo Qui va pouvoir Maintenant Et bien Mettre Lionel En ligne de mire Allez Gaston Qui a remisé La voiture au box Spunk et Daft également Et donc Il nous reste 8 voitures en piste Et voilà Avec l'aspiration Yozézé Qui vient de prendre 266 kmh En vitesse de pointe Donc Yozézé Qui J'ai l'impression Qui a quand même Pas mal d'appui Par rapport A Tojik Puisque Yozézé Tout seul Prenait 262 kmh Alors que Tojik Prenait 264 kmh Ça expliquera aussi Qu'il soit plus à l'aise Dans l'infine Exactement Exactement Et là on le voit Tout de suite Yozézé Vient de créer le contact Allez un petit tour En caméra embarquée Avec Yozézé À l'aspiration Derrière Tojik Il est quand même Assez loin Et il a du mal A recoller Dans l'Oval Malgré une bonne sortie Au premier virage Enfin au dernier virage Avant l'Oval S'il se laisse décrocher A mon avis Tout logique Pour apprendre le large C'est possible Après C'est vrai que dans l'infine Il est quand même bien Voilà dans l'infine Il est clairement mieux Ça se voit Et au niveau des chronos Eh bien Les chronos Sont très proches L'un de l'autre En 12-7 Pour le dernier tour On est deux Alors que Huggy derrière Est en 13-3 Huggy qui se fait décrocher Wilk qui se fait décrocher Huggy en 13-5 Derrière Il se fait décrocher également Et Wilk qui semble apprécier Ces circuits américains Avec les parties sur Oval Et sur Infield On se souvient Que Wilk A Palm Spring En début de saison Il avait fait Très forte impression Il avait fait la pôle Même je crois Oui exactement La première pôle de la saison Il avait surpris tout le monde Avec cette magnifique Pôle position Et du coup Du coup il pourrait ici Peut-être remonter Sur le podium On l'espère pour lui On va voir comment Comment ça se passe Par contre il n'avait pas fait De podium Il a vu des petits soucis Pendant les courses Il avait fini 9ème En course 2 Et en course 1 En course 1 8ème Alors que Yozeze ne trouve Toujours pas l'ouverture Sur Toujik Il ferme les portes Toujik Et Jugo Qui revient Centimètre par centimètre Sur Lionel Lionel avec un dernier tour En 13-6 Alors que Jugo Était en 13-1 Donc Ces deux là Certainement On livrait bataille Jusqu'à la fin Et nous sommes Dans le 18ème tour Et Yozeze Très proche de Toujik Qui tente l'intérieur Dans l'ovale Ouais ça va passer Toujik Qui cherche pas trop A résister Il se replace derrière Peut-être pour tenter Le freinage Je suis pas sûr Je suis pas sûr Je pense que Toujik Doit être un petit peu Moins à l'aise Sur les freinages Que Yozeze Du à sa config aéros Exactement Mais alors du coup Il faudrait Que Toujik arrive A rester au contact De Yozeze Dans l'infield Pour pouvoir bénéficier Justement de cette aspiration Et rester au contact Et pouvoir essayer De tenter Un dépassement Oh Toujik en travers Et là Il a perdu Quelques mètres Sur Yozeze Alors est-ce qu'il va Profiter de l'aspiration Naturellement Il va remonter un petit peu Dans la ligne droite Parce que Il a une meilleure vitesse De pointe Après Est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va suffire Voilà C'est pas gagné On va suivre La vitesse de pointe De Toujik Oui il est assez loin Là Toujik Après Toujik Il préfère être chasseur Toujik Quand il est derrière Quelqu'un A essayer De De mettre la pression On sait qu'il est Très très bon là-dessus C'est quelque chose Qu'il sait bien faire Et après Se créer la petite opportunité Pour Pour récupérer une place Petite erreur de Yozeze Là Ce qui va permettre A Toujik De De revenir Et du coup De bénéficier De l'aspiration Pas forcément Une très bonne opération Pour Yozeze Puisque Il y en a où Il peut faire l'écart C'est vraiment Dans l'Infield Et Toujik Qui se décale On essaie de récupérer Le peu d'aspiration Qu'il peut avoir Et Jugo Qui va bientôt Être au contact De Lionel Voilà Combien de tournes On reste-t-il Nous sommes dans le 20ème tour Oh 4 tours il reste 5 tours 5 tours Oui 5 tours A peu près Ouais Alors on va surveiller Lionel et Et Jugo Mais on va aussi surveiller Les avant-postes Et oui Yozeze Qui est peut-être En souffrance Avec ses pneus Puisque Toujik Reviens dans l'Infield Il y remontait Ouais Ouais On va peut-être Une petite erreur De Yozeze aussi Non Ça peut pas être Peut-être un léger écart C'est possible C'est possible C'est possible Tout impossible Et Jugo Est au contact De Lionel Qui a dû faire Une petite erreur Toujik aussi Il a Il a profité De l'aspiration Dans la ligne droite De retour Et là Il va se décaler A l'intérieur Probablement Dans la ligne droite Des stands Est-ce que ça va passer Non Il passe par l'extérieur Toujik Et Yozeze Qui ferme l'intérieur Et Toujik Qui va essayer De décroiser Non Ça va pas passer Allez Lionel Jugo Jugo Qui s'infiltre A l'intérieur Sur le virage Qui devrait être Mieux placé Pour le freinage Au bout de la ligne droite Et ça passe Pour Jugo Et Lionel Se laisse pas faire Et Lionel Est encore là Lionel Devrait pouvoir Récupérer sa position Voilà C'est fait Pour Lionel Il récupère une place Par contre C'est au prochain tour Il va de nouveau Être sous la menace De Jugo Et j'ai blocage de roue Pour Lionel Aux avant postes Comment ça s'est passé Toujik a repris Quelques longueurs De retard Sur Yozeze Alors est-ce que Jugo va arriver A profiter De l'aspiration Ici Allez On dirait que ça fait Le travail Là Il se rapproche Oui il va être bien Dans la ligne droite Là il va avoir Beaucoup beaucoup De vitesse en plus Oh oui Oh oui Ça va être bien Et voilà Il se décale Il passe Et il a vraiment Beaucoup de vitesse En plus Là il va pouvoir S'imposer au freinage Normalement Après ça va être à lui De garder sa position Et de s'imposer Face à Lionel Voilà Là il est vraiment Derrière Lionel Il ne pourra pas Repasser A la régulière Ça va être compliqué Et dans l'inifil Là c'est fini C'est plié C'est coincé Jugo Qui pointe désormais Au Quatrième Cinquième rang J'ai perdu le fil Cinquième rang Il y a Huggy Devant lui Lionel Là qui Et Tojik Qui Est toujours Proche de Yosezé Mais qui ne trouve pas L'ouverture Ouais Il nous reste On va rentrer dans Les deux derniers tours Si je ne me trompe pas Nous sommes dans le 23ème Enfin on termine Le 23ème Donc il va nous rester deux tours Allez on est dans l'avant Dernier tour Tojik Tojik Il n'a pas intérêt à passer dans ce tour là Parce que s'il passe dans ce tour là Il va se retrouver Avec Yosezé derrière lui Dans le dernier tour Et il ne sera entre guillemets Plus maître de De l'aspiration Qu'il pourra donner A Yosezé Donc Stratégiquement Il faudrait attendre le prochain tour Il faudrait être calé Derrière Yosezé Dans ce tour là Et attendre le prochain tour Et trouver l'ouverture A l'aspiration Sur le tour suivant Mais il n'y aura qu'une tentative C'est assez compliqué Puisque Il faut arriver à doubler Déjà Parce que Tojik Il essaye déjà Depuis quelques tours De doubler Et pour l'instant Il n'y arrive pas Malgré l'aspiration Donc Ça peut être compliqué De De ne pas essayer De tenter un dépassement Si l'opportunité S'ouvre à lui Parce que Yosezé aura certainement Les mêmes soucis Pour tenter un dépassement Ouais mais regarde Là il essaye Depuis tout à l'heure Par l'extérieur Je pense que là Il est en train d'essayer Les trucs Tojik Et on est dans le dernier tour A mon avis Il a essayé pas mal de choses Là Et Il doit savoir Par où passer Il a dû Il a dû faire son petit plan Entre guillemets Dans sa tête Et se dire Voilà Faut que je fasse comme ça Comme ça Comme ça Tac Et on va voir On va voir ce que ça va donner On est dans le dernier tour On est dans le 25ème tour On va clôturer D'ici moins d'une minute La manche numéro 6 Et on pourra avoir Un aperçu du classement Mais pour l'instant On ne connait pas encore Le vainqueur De cette course numéro 2 Ici A Palm Spring Et voilà On va attaquer L'ovale Tojik Qui est bien placé Derrière Yozézé Et maintenant On va vous laisser admirer Le spectacle Là il est un peu loin Quand même là Ça va être Il est un peu loin Ça va être dur Ouais Ça va être dur Il a raté son dernier virage Moi je vois plus La voiture est sortie du cadre Là J'ai plus les deux autos Dans le même cadre Ça s'annonce quand même Pas très bien Pour Pour Tojik Mais là ça y est L'aspiration fait son effet Et là il va revenir Avec toute la vitesse Oh c'est bien joué Ça va pouvoir passer Extérieur Il va lui faire faire Plus de distance Oh ça va être chaud Oh là c'est photo finish Encore hein Parce que Tojik Pareil hein Comme tout à l'heure Il a pas levé le pied Il est allé jusqu'au bout Mais c'est Yozézé Je crois qu'il s'impose C'est Yozézé Qui s'impose 23 000ème d'écart À l'arrivée Sacré finish Wilk Troisième Ugi Quatrième Jugo Arrive Cinquième En cinquième Position Ensuite on retrouve Lionel Matt King Et Patrice Qui va fermer La marche Voilà On rappelle hein Que Gaston Spunk Et Daft Ont abandonné Donc tout le monde Marque des points ici Les 8 premiers Marquent des points Par contre Gaston Spunk Et Daft N'ayant pas parcouru La distance minimale Ne marquent Aucun point Exactement Patrice là Il prend un raccourci Pour rejoindre les cendres Il a Il va faire que l'ovale Ah il s'est dit Qui peut le plus Peut le moins Exactement Peut-être Que grâce à ça Il se dit Ils ont peut-être Fait ça Durant toute la course Ils sont peut-être Passés par là Et donc du coup C'est peut-être pour ça Qu'ils sont plus vite Que voir Allez voilà On termine donc Avec La manche numéro 6 Donc C'est Sur le circuit De Mountain Peak Ça va être pour nous De rendre l'antenne Alors malheureusement Il n'y aura pas d'interview Pour cette Pour cette manche Parce que J'ai pas pu faire les interviews Tout simplement J'avais des problèmes Avec Connexion internet Donc je n'aurais pas été en mesure De réaliser l'interview Et malheureusement Je ne pourrais pas Proposer l'interview Pour cette Pour cette manche Numéro 6 On va peut-être faire un point Sur le classement Quand même A l'issue De cette manche Numéro 6 Alors classement Toujours Provisoire En attente Des éventuelles sanctions Qui pourraient arriver Suite à cette course Suite à cette course On a reçu Les sanctions D'ailleurs Pour Pour la manche D'Imola Et on Il y a quelques surprises Quand même Sur la manche D'Imola Puisque Yozézé Qui avait terminé En course Une cinquième Et bien Se voit attribuer La deuxième place De la course De la course Une Et en deuxième manche Et bien C'est Daft Qui récupère La victoire Par rapport à John On était sur la manche Numéro 5 Non J'ai Outlaw C'est la manche Numéro 3 Imola Ah Imola Et oui Par rapport aux sanctions Qui ont Mis un petit peu de temps Donc Ah oui en effet En effet Le barème de points A changer Et donc On voit que Toujik Et Outlaw Et bien Ils ont été Grandement pénalisés En course 2 Ouais Toujik Qui ne marque plus que 5 points Au lieu des 13 Qu'il aurait dû marquer Ouais Et en course 1 Pareil Au lieu de marquer 13 points Il n'en a que 8 Exactement Donc on va faire un petit point Sur le classement général A l'issue De ses De ses 6 manches Donc le leader Sans grande surprise Et Daft Daft avec 7 victoires 7 pôles positions Alors 7 pôles positions Alors 7 pôles positions En conmulant Manche 1 Manche 2 Il a fait Il n'a pas fait Toutes les pôles positions Donc il a 7 victoires Et il totalise 184 points Soit 54 points d'avance Sur Sur Yozézé Sachant qu'il y a 40 points A distribuer Par Par course Par manche Il va rester 3 manches Donc il va rester 120 points A distribuer Je vais y arriver Avec 50 points d'avance On va dire Qu'il a quand même Une grosse marge Il pourrait Je dis bien Il pourrait être titré Pour moi Dès la prochaine manche Sous certaines conditions Mathématiques Mais Il pourrait repartir Avec le titre Dès la manche Numéro 7 Le 3ème C'est logique En étant Après provisoirement Par rapport Au résultat Des sanctions Éventuelles De cette course Bien évidemment Donc oui Il y a pas mal De points d'avance Je vois pas trop Ce qu'il pourrait Si il y a peut-être L'accrochage Qu'il a pu avoir Avec Yozézé Alors après savoir Comment ça s'est passé Mais J'ai pas l'impression Qui est De grosse Faut Tiens d'ailleurs On va peut-être Essayer de le revoir Cet accrochage Là Tu m'avais dit On était à 500 Position 500 A peu près Je pense que 500 Tu vas être Dans l'ovale Non attends Où est-ce qu'il est Notre ami Daft Je l'ai perdu Il est dans les box Il est déjà dans le mur A 500 A 500 A 500 Ah autant pour moi Alors Comment on pourrait faire Pour suivre ça Comme il faut Peut-être en caméra Yozézé Donc là on sort du premier virage Côte à côte Il passe Il vient chercher la corde Et pouf En fait il tape le mur Il se met dehors tout seul En fait il tape le mur à l'intérieur Et ça le propulse Sur Yozézé Qui ne peut pas l'éviter Donc Voilà C'est une erreur de Daft Là dessus Il n'y a pas trop de Il n'y a pas trop de polémiques possibles Ou de contacts Machin Voilà C'est Daft qui vient taper le mur intérieur Et qui Se fait Expulser vers l'extérieur de la piste Et qui du coup Percute Yozézé Donc Je ne vois pas trop Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Comme sanctions ici Les sanctions Elles vont peut-être plus se porter Sur l'incident de la course numéro 1 Avec Jugo Mais Bon A voir On n'est pas à la commission de course On ne sait pas s'ils ont vu des choses On n'a pas tout vu nous Exactement On verra Le résultat de la commission de course Mais en tout cas Mathématiquement Si le classement devait rester dans cet état là Daft pourrait repartir avec le titre Dès la manche numéro 7 Donc Toujic est 3ème avec 93 points Là par contre pour Toujic Pour aller chercher Yozézé Ça va être compliqué 40 points de retard Il faudrait qu'il arrive des gros pépins A Yozézé Et qu'il ne marque quasiment aucun point à chaque fois Enfin sur au moins 2 manches On va dire Ça va être quand même très 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 compliqué Par contre derrière Il va être menacé Toujic Parce qu'il a Gaston Qui a 90 points 3 points de retard A 11 points Il y a Outlaw 82 points John 69 points Bon là John ça va être plus compliqué Mais il a 2 pilotes Gaston et Outlaw Qui risquent d'être menaçants Jusqu'à la fin du championnat John 6ème donc 69 points Il a 7 longueurs d'avance sur Jokart Qui est 7ème Huggy 57 Lionel 54 51 points pour Matt King Qui complète le top 10 Après on va retrouver Djugo 45 points Flex 38 points Fiulex 37 points Wilk 33 points 20 points pour Dolphins Qui est dans le top 15 Et Théo Badri 14 points Qui est au port du top 15 16ème Avec juste derrière lui Julien Hélène 13 points 12 points pour Patrice Etonne 10 points Benoît 8 points Moi même 7 points Et 21ème Johan 4 points Vico 3 points GG Factor 2 points ex-aequo Avec Dame Toi Snoop tu as 1 point Tu es 26ème ex-aequo Avec Mathieu Leclerc Et Calou Et ce sont les derniers pilotes A avoir des points Sur les 40 pilotes classés Au championnat Voilà donc pour le classement Général A l'issue des 6 premières manches De ce championnat Qui rencontre à 9 Et pour la manche numéro 7 Et bien on va retourner en Europe Ca faisait longtemps qu'on n'était pas allé en Europe Et on va retourner en Angleterre Puisqu'on y était déjà allé en Angleterre Avec une course à Silverstone Alors c'était la course de test Le round 0 si je puis dire Mais on va retourner en Angleterre Et non nous n'irons pas à Silverstone Nous irons à Houlton Park Pour cette manche numéro 7 Donc Houlton Park Un circuit sur lequel on va Un circuit très rythmé Très rythmé On ne va pas souvent Il y a des grandes lignes droites Il y a un gros freinage Un gros freinage Avec une épingle incurvée De façon ovale banking Bon le round de courbure Est beaucoup plus serré On ne va pas se mentir L'épingle ça va être première ou seconde Mais voilà Potentiellement Quelques possibilités de déplacement Par contre si je ne me trompe pas Houlton Park Il y a quelques mouvements de terrain On va avoir démonté des descentes Donc il va falloir arriver A maintenir la bête Là et c'est une tonne 2 Sur une demi-heure Exactement Voilà voilà Donc merci à tous C'est bien d'avoir regardé cette vidéo Et puis n'hésitez pas à la partager Faire connaître Alors Factor 2 La Flat 6 etc En nous suivant Sur les différents réseaux sociaux Merci à toi Snoops De m'avoir accompagné Et pas de problème Merci à tous D'avoir suivi la course Enfin de suivre la course Ouais Alors par contre Pour les prochaines retransmissions Comme vous l'avez constaté On a Moins de 15 voitures en piste Ce n'est pas garanti Que les manches 7, 8 et 9 Soient retransmises Par Paddock TV S'il y a vraiment trop peu D'autos en piste Il se peut que Les courses ne soient pas retransmises Comme un accord avec les organisateurs Donc voilà On Ça sera un petit peu la surprise A chaque course Donc après si vous voulez Qu'il y ait des retransmissions Vous pouvez venir vous joindre à nous Sur les grilles de départ également Ça peut être un moyen de De faire la promotion du championnat Et puis Ben voilà Merci à vous en tout cas De nous avoir suivis Et puis malgré tout On espère quand même Vous retrouver pour la manche numéro 7 A Alton Park On aimerait bien retransmettre Quand même ce retour en Europe Sur ce circuit anglais Sur lequel on ne va pas souvent Mais qui est très très sympa Exactement Et puis bien évidemment Les autres transmissions Sur Paddock TV Avec le championnat IFRN Oval A Series Et Oval B Series Les mercredis Que vous pourrez suivre Bien évidemment en direct Comme chaque mercredi Tout à fait Tout à fait Avec Bristol Si je ne me trompe pas Dans une dizaine de jours Voilà Bristol en Oval A Donc dans une dizaine de jours Maintenant Et Oval B ça sera Phoenix Et ce sera Et bien ce mercredi Tout à fait Merci à tous Et puis Merci de nous suivre Merci pour votre fidélité Merci à toi Snoops Pas Phoenix C'est Texas Ah Autant pour moi Bon Texas donc Voilà Texas Motorspeed Allez merci à tous De nous avoir suivis Merci Snoops Pour le coup de main Pour les commentaires Et puis rendez-vous A la prochaine Bye 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 Ciao Sous-titrage ST' 501